Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui vous pose informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Auto-GPT à votre ordinateur. Alors Auto-GPT, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme que l'on met sur votre ordinateur afin de mettre ChatGPT sur votre ordinateur. Alors c'est extrêmement puissant et c'est tout simplement incroyable. Je vous en dis plus dans un moment. Alors, vous avez peut-être remarqué que je fais beaucoup de vidéos sur les intelligences artificielles. Tout simplement parce que c'est l'avenir. Et c'est important pour moi de vous donner le plus possible de matériel afin que vous en sachiez le plus possible. Commençons. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. Ok, on est sur le terminal de mon Mac et j'ai installé Auto-GPT dessus. Alors, pas d'inquiétude, je vais vous montrer exactement comment faire. Mais d'abord, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, on me demande, j'ai lancé Auto-GPT. On me demande le nom de mon intelligence artificielle. Je vais l'appeler mon IA. Alors, si tu me demandes, ce sera quoi une intelligence artificielle autonome ? Tu sais quoi l'objectif de cette IA ? Donc faire des recherches. Répondre à mes questions. Ce sera tout. On peut en mettre cinq au total. Alors, notez bien que Auto-GPT est connecté à Internet. Alors, je vais lui demander comment faire, comment créer un site web pour faire de l'argent. Donc, vous voyez là, il se lance, il réfléchit. Donc, il a un plan. Il va rechercher les différentes façons de créer un site web pour faire de l'argent. Il va déterminer la plus appropriée. Et il va vous donner un guide pour comment procéder. Maintenant, il vous demande s'il peut continuer par rapport à ce plan. Y pour oui et N pour non. Notez qu'il est possible de faire Y et un nombre, qui est le nombre de fois que vous dites oui. Cela valide automatiquement les actions de l'IA. Faites attention, car cela pourrait être dangereux de faire oui à n'importe quoi. Mettre oui par défaut trois fois, par exemple, ou plusieurs fois. Là, il a recherché sur Google toutes les façons de créer un site web. Il réfléchit. C'est un outil vraiment, vraiment très puissant. Maintenant, je vais vous montrer comment l'installer. Alors, notez bien, vous pouvez le faire sur Mac, comme moi, ou sur PC. Je vous expliquerai pendant la vidéo exactement comment faire, que ce soit sur PC ou Mac. La première chose que l'on va faire, c'est installer Git sur mon ordinateur. C'est dans la barre d'encherche de Google. Et vous tapez Download Git. Et sur le premier résultat, vous le téléchargez pour Mac. Alors, il y a différentes méthodes. Vous pouvez utiliser cette commande sur votre terminal. Sinon, vous allez sur Binary Installer. Cliquez là. Le bouton va vers Download. Et une fois que l'a été téléchargé, vous l'installez. Ensuite, on va télécharger Python sur l'ordinateur. Alors, allez sur python.org et vous téléchargez. Allez sur ce bouton Download Python 3.11.3. En passant, je mettrai tous les liens en description. Donc, allez en description et cherchez pour comment télécharger Python. Maintenant, vous allez sur le site de Visual Studio, code.visualstudio.com. Et vous téléchargez. Allez sur le bouton bleu, téléchargez. Bien évidemment, une fois les logiciels téléchargés, vous les installez. Alors, il y a un moment, il me faudra une clé API. La clé API de ChatGPT. Alors, pour la revoir, vous allez sur platform.openai.com. Pour l'adresse, vous allez sur Personnel, View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key et vous en créez une. Je suis sûr de noter ça quelque part, on en aura besoin plus tard. Maintenant, on va installer votre GPT sur notre ordinateur. Alors, on est sur GitHub.com où on nous a fourni tout ce qu'il faut, tout le code. Alors, pour installer, on va utiliser le terminal. D'abord, allez sur cette page. Descendez jusqu'en bas. Allez à Quick Start. Cliquez sur Dependencies. Pour arriver sur la page d'installation, on va voir les instructions. Et nous, on est arrivé ici, au 2. Donc, on va d'abord installer AutoGPT. Pour cela, on va prendre cette commande. On va la copier. Ensuite, on va sur le terminal. Et on va la couler. Et puis, entrer. Et ça va télécharger AutoGPT sur votre ordinateur. Bien. Maintenant, on veut aller dans ce nouveau fichier AutoGPT. Donc, pour ça, ce qu'on fait, on écrit CD AutoGPT. Entrer. On est bien dans AutoGPT. Ensuite, on retourne sur cette page. Donc, on a déjà fait le 3. Maintenant, ce qu'on va faire, on va installer ce qu'on a besoin. Donc, on copie ça. Néanmoins, après PIP, on va mettre un 3. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est PipeTree. Install. Requirements.text D'accord ? C'est la même chose, sauf que j'ai mis un 3. Alors, pourquoi un 3 ? C'est parce qu'on utilise Python 3. Python 3. Là, ça télécharge tout ce qu'on a besoin. Bien. Maintenant, on va devoir faire des changements au fichier qu'on a téléchargé. Ils expliquent qu'on a un fichier appelé env-template.template. On va devoir le changer en env. Et il a une clé API à l'intérieur. On devra mettre notre clé API. OK ? On va faire ça tout de suite. On va faire ça avec quoi ? On va le faire avec Visual Studio Code. Vous avez demandé de le télécharger. Donc, vous l'ouvrez. Ici, vous allez sur Open. Et vous cherchez Auto-GPT. D'accord ? Le fichier. Vous ne cliquez pas deux fois dessus. Vous ne l'ouvrez pas. Cliquez une fois dessus. Et après, vous l'ouvrez. Bien. Et là, on doit chercher un fichier appelé env.template. Voilà. Et vous le renommez. Vous enlevez le template et le point. Et là, regardez, on demande une clé API ici. Donc, ce que vous faites, vous mettez les deux traits. D'accord ? N'oubliez pas de mettre entre deux traits. Et vous tapez votre clé API. Rappelez-vous de la clé API que vous avez prise sur OpenAI. Une fois finis, vous cliquez sur sauvegarder. Vous faites commande save là. D'accord ? Bien. Une fois cela fait, allez sur ce fichier run.sh. Et ici, regardez. À la ligne 2, à Python, vous mettez un 3. À la ligne 6, à PyPIP, vous mettez un 3. Et à Python, à ligne 8, vous mettez un 3. D'accord ? Parce qu'on utilise Python True. Sauvegardez. Vous allez sur votre terminal. Alors, j'ai effacé tout ce qu'il y avait avant parce que, comme ça, c'est beaucoup plus clair pour vous. Et vous entrez .slashrun.sh. Vous cliquez Entrer. Vous lancez. Et voilà. Vous êtes sur Auto-GPT. Vous avez installé Auto-GPT sur votre ordinateur. Mes félicitations. Vous avez un autre tuto. Je vous montrerai comment l'utiliser. Ce que vous pouvez faire avec. Mais si vous connaissez Chat-GPT, c'est environ la même chose. Vous lui donnez une mission. Et il l'exécute. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Vous avez apprécié sur des questions à sceller en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501